bienvenue dans le petit journal l'édition 2022 de la grotte de glace vous entraîne sur les routes de l'amérique tout de suite les images et on 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 Musique Deux nouveautés majeures aux remontées mécaniques cette saison ont été inaugurées. Le télésiège du Chalvet et le télémix de Marmotte 1. Musique Eh bien déjà sur le télémix des marmottes c'est justement que ça devienne un télémix. Donc on a mis en place des cabines qui nous permettent d'avoir des débutants, des groupes de débutants, des piétons qui montent à la folie douce ou qui vont se promener sur le domaine. Et puis surtout de stopper les arrêts, stopper les arrêts qu'on avait depuis des années, des années, des années pour avoir vraiment un vrai débit. Et puis le Chalvet, eh bien c'est de savoir deux choses, augmenter le débit de sa reine puisque sa reine a été enneigée, donc maintenant sa reine est devenue un vrai flot de skieurs. Et la deuxième chose c'est aussi d'avoir une, de doubler, une remontée vers l'Alpe de Hesse au cas où l'Alpe Express ait un problème ou si le Chalvet a un problème, que l'Alpe Express puisse compenser. Donc on a vraiment doublé en termes de sécurité aussi le produit. Je pense qu'aujourd'hui notre responsabilité c'est de travailler le flux et la fluidité. La fluidité c'est comment j'extrais tous les clients qui viennent pour pas qu'il y ait de fil latente en pied de station et autres. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose c'est le flux. Comment je répartis mes skieurs pour avoir véritablement de l'espace et travailler sur l'espace de ski. Donc on est vraiment dans ces deux domaines-là. C'est donc une obligation. Puis la troisième chose que je pourrais rajouter, c'est de dire on va travailler sur l'optimisation. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui la capacité d'avoir des remontées mécaniques qui nous permettent de démonter plein d'autres remontées. Avec une seule, on arrive à pallier à plusieurs remontées, ce qui fait qu'on rend à la montagne son propre espace. En fait, quand on compare avec les années 80, aujourd'hui en 4 heures, on fait ce qu'on faisait en 8 heures. Alors sûrement qu'on a super progressé en ski, génial, mais on a surtout progressé en vitesse de remontée mécanique. Alors les prochains grands projets pour nous, ça va être de continuer de fluidifier l'extraction au berger avec l'arrivée d'un nouveau remontée mécanique qui s'appellera le loup blanc. Et puis de retravailler le lièvre blanc qui va nous permettre d'arriver directement à Marmode 2. Ça, ce sont vraiment deux grands projets. Et puis il y en a un autre qui n'était pas dans la DSP, mais qu'on est en train de réfléchir avec POMA, c'est la rénovation complète des cabines du DMC. Et de lui redonner une modernité au travers d'un appareil qui fonctionne très très bien. En décembre, l'année prochaine, la liaison entre Paganon et Uez sera réalisée. Et d'ici deux ans, peut-être trois maximum, la liaison entre Bourdoisan et Uez sera aussi réalisée. Donc en fait, on aura une chaîne complète qui nous amènera directement au cœur de l'Alpe d'Uez. On pourra partir ou sur les bergers ou sur 1800. Et alors ce qui sera une nouveauté, c'est qu'on alliera une remontée mécanique à un transport de piétons du quotidien, non ? Exactement, et je pense que l'avenir, il est là. C'est des vrais ascenseurs valléens. C'est d'être capable de travailler le sport, est génial, et la journée de ski, mais aussi l'urbain. On a plein de gens qui habitent aujourd'hui à Bourdoisan, qui viennent travailler à l'Alpe d'Uez, et ces gens-là prennent leur voiture, prennent leur voiture, prennent leur voiture. On a 500 voitures qui montent par jour. L'idée, c'est comment on stoppe ces 500 voitures et que les gens puissent prendre un remontée mécanique qui en 17 minutes les amèneront directement au cœur de leur travail. Donc c'est bien la liaison des deux. Je vous souhaite à tous un agréable séjour et à très bientôt dans un autre petit journal.